Voilà, sur des films qui sont importants pour nous. Et ce week-end, on a la chance d'avoir Hélène Cattet et Bruno Forzani qui débarquent de Bruxelles, qui sortent tout juste du train. Merci d'être venus nous voir. Et dans leur valise, ils ont amené une édition de Laissez bronzer les cadavres, l'édition Blu-ray, une édition belge, qui est édité par Le Chat qui fume, les partenaires Anonyme Film, le producteur, tous vos partenaires et les gens qui aiment votre cinéma. Alors, on passera un petit moment, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous rencontrer, d'échanger avec vous, donc on va discuter une vingtaine de minutes, une petite demi-heure, il ne va pas être trop long, il fait beau dehors, on va essayer d'en profiter aussi. Et voilà, je pose toujours les mêmes questions au début, parce que je vous ai fait choisir quelques films dans la boutique aussi, à mettre en avant, et l'idée c'est de faire le lien entre vous, votre cinéma, et vos origines cinéphiliques, un peu d'où vous venez. Donc, je sais que vous venez de la région parisienne, mais voilà, vous n'êtes pas rencontrés trop... Non ? Non ? Il y a eu quelqu'un de Menton et de... Menton, c'est vrai. Voilà, c'est ça, il ne faut pas confondre, d'accord. Et bon, les aléas, voilà, des choses dont vous vous ont fait atterrir à Bruxelles, donc... Mais, juste une première, peut-être une première image de film dont vous vous souvenez, un premier, un ancien souvenir, Hélène. Voilà, un premier contact avec le cinéma, avec le micro. Oui, bah, tout premier contact, je dirais vraiment... Alors, c'était Charlie Chaplin, donc c'est pour ça qu'on a mis le cirque. Ah oui, d'accord, parce que j'ai dit le cirque, je dis ils sont trompés au milieu de leur lit, sinon... Non, non, c'est parce que ça, c'était un de mes premiers souvenirs. D'accord. Vraiment toute petite, d'avoir des films où tout passer par l'image, là, par l'image, et pas par les dialogues, forcément. Oui, oui, oui. Donc, oui, c'était mes premiers souvenirs. Toi, Bruno, premier souvenir ? Moi, c'est Charlot ou King Kong. C'est pas pareil, c'était à la télé, il passait plein de Charlot, plein de films muets. Et moi, c'est ça. Après, une qui m'a fortement marquée, c'est Anita Hegberg dans la Dolce Vita, dans La Fontaine. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait aussi la Dolce Vita dans la liste, et je ne comprenais pas. Je me suis dit, le film s'est perdu, là. Bon, voilà. D'accord. Donc, souvenirs d'Anita Hegberg et Charlot. Comment, parce que là, alors là, si je... Là, j'égrène un peu la liste. Les frissons de l'angoisse, la bouche de Jean-Pierre, bon, pour quelques dollars de plus, les trois visages de la peur, la bête aveugle, le venin de la peur, « Enquête sur une passion », « Seul contre tous ». Voilà. Il y a assez... On entend mieux, évidemment. On n'est pas surpris. On n'est pas totalement surpris quand on regarde vos films. Mais comment ça s'est fait, cette rencontre avec le cinéma ? Peut-être adolescent. Comment ça s'est formé au niveau de votre imaginaire, au niveau de... Voilà, de chocs, de coups de foudre, quoi, de films ou de réalisateurs ? Vas-y, Bruno, 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 Bruno. Oui, moi, c'était via les vidéoclubs, en fait. Au vidéoclub, c'était une manière de parler de films avec la personne qui travaillait au comptoir et d'échanger, de découvrir de nouvelles choses parce qu'il n'y avait pas... Internet, il y avait quelques livres de cinéma qui étaient consacrés au fantastique et où je voyais des photos, mais c'était des choses qui n'étaient pas forcément accessibles. Donc, du coup, moi, c'est vraiment via le vidéoclub que j'ai fait ma culture cinématographique. Et ça s'orientait quand même vers des rayons précis ? L'horreur, beaucoup. En fait, j'ai découvert les films d'horreur avec mon oncle qui louait des cassettes VHS. Et donc, du coup, j'ai commencé à être curieux de ça. Et puis, après, avec Canal+, j'ai pu commencer à en voir parce qu'on ne pouvait pas forcément les louer quand on a 9 ans. Donc, j'ai pu voir les Halloween. Ah oui, donc très tôt. Ah oui, donc... C'était un peu l'interdit. Et puis, après, donc, j'ai regardé beaucoup de films américains et donc, le gars de mon vidéoclub était italien et j'en avais un petit peu marre des films américains dans le sens où souvent, c'était des produits où la violence n'était pas forcément exploitée parce qu'il y avait un côté peut-être où c'était peut-être cheap où il n'y avait pas beaucoup de plaisir dans la violence, si je puis dire. Et les personnages parlaient beaucoup. Et en termes de rythme, je trouvais que c'était un peu rasoir. Et donc, il m'a fait découvrir Ténèbres de Dario Argento où là, il y avait un plaisir dans le péché, dans la violence, dans l'érotisme. Il y avait aussi une architecture qui était complètement différente des pavillons de banlieue américaine qui ne me parlaient pas. Il y avait une musique qui était totalement folle. Et voilà. Et avec... Ben, via Ténèbres... C'est vrai ? Oui, j'étais à la frontière italienne. Oui, tout à fait. J'étais à la frontière italienne. Donc voilà, c'est pour ça. Et voilà, c'est comme ça. Toi, Hélène, les films d'horreur à 8-9 ans ? Non. C'était à 11 ans, moi. C'était malgré moi. J'avoue. T'es moins précoce. Oui, voilà. C'était 11 ans. C'était zombie, mais c'était... C'était horrible. Ça se voit dans tes films. Oui, je me revoie toujours à ne pas pouvoir me décoller de la télé et me dire non, mais il faut que j'arrête. Ah oui, d'accord. Mais j'ai flippé, oui. Du coup, ça m'était resté longtemps cette image un peu de souffrance comme ça parce que moi, ça me fait partir loin après. Donc, et du coup, oui, non, non. Moi, le cinéma, c'était plus la pratique. C'était vraiment l'essayer. C'était ça, moi. Ma rencontre avec le cinéma, c'était de trouver un moyen d'expression. Le tournage, cette matière, ou écrire déjà ? Oui, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était loin. Les tournages, je ne sais pas, c'était vraiment essayer de... T'es seule, en fait. T'es seule en train de te dire comment je vais essayer de faire un film. Donc, je fais à MJC. et puis, c'est vraiment comme ça, petit à petit, apprendre à faire un film et de se rendre compte que c'est vraiment quelque chose, une révélation et de se dire qu'il y a vraiment moyen de s'exprimer, de trouver un moyen plus précis que les mots parce que moi, je n'ai pas trop les mots. Mais c'est plus précis pour moi de parler avec des images et des sons qu'avec des mots. D'accord. Donc, c'était ça, c'était ça, ma rencontre. Et donc, du coup, après, j'étais intéressée par les films qui m'ouvraient des portes pour élargir mon langage. Et donc, quand Bruno m'a fait découvrir Daria Argento, forcément, là, le langage, c'est l'explosion. Et donc, là, c'est très inspirant. Et waouh ! D'accord. Et donc, ça, c'était... Vous avez vu quelqu'un qui a vu un spectre ou un infanteur ? Ah, un enfant ! Oui, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici. Donc, votre rencontre et vos... Vous vous êtes rencontrés quoi dans une... Sans être un disque. Il y a 20 ans. Non, mais c'était le cinéma. Ça a été une rencontre de cinéma. C'est le cinéma qui nous a vraiment réunis. Et voilà. Donc, on s'est rencontrés, comme on aime bien dire, on s'est rencontrés en voyant Seul contre tous. Ah, oui, d'accord. Ok. Donc, c'est... Voilà, à Bruxelles, au cinéma Nova. C'est un film qui est quand même... Oui, qui est chargé. Oui, oui, d'accord. Du coup, qui est un peu à notre base avec La bouche de Jean-Pierre, de Carnes et Seul contre tous. Seul contre tous, Gaspard Noé, La bouche de Jean-Pierre de Lucille Adyelievitch. Voilà. Et donc, c'est avec ce film-là que, d'un coup, la première fois qu'on a vraiment parlé et qu'on a échangé, c'était là et qu'on a vu tous nos atomes crochus justement par rapport à les cadres géniaux, les cadres fixes, décadrés, le son, le traitement de... et puis de... Oui, voilà, le 16 scope qui ensuite nous a beaucoup inspirés. On a toujours voulu faire nos projets en pellicule et en scope. On a essayé le plus possible. Et surtout, la démarche aussi de s'autoproduire et d'avoir un déclic pour... Même si tu n'as rien, allez, on peut s'autoproduire et essayer des choses. Donc, le couple Gaspard Noé et Lucille Adyelievitch, c'était aussi... Ça a été une référence importante pour vous ? Oui, vraiment, un déclic, un gros déclic. Parce que Carnes et La bouche de Jean-Pierre, c'était comme si c'était le même univers mais vu par un garçon et par une fille. Et c'était deux sensibilités... Alors, deux sensibilités étaient très différentes. Et du coup, il y avait ce truc d'arriver à combiner deux points de vue différents et d'en faire quelque chose d'homogène. Et ça nous a... Voilà, ça nous a vraiment inspirés. Et dans la construction du film, vous êtes... Comment est-ce que ça s'articule ? C'est-à-dire que c'est une écriture à quatre mains ? C'est où il y en a un qui est plus... Comment est-ce que vous fonctionnez ? C'est un ping-pong ? C'est une collaboration ? Il y en a un qui fait un premier brouillon, l'autre qui corrige ? Je ne sais pas. C'est un ping-pong, mais après, ça évolue avec le temps. En fait, souvent, Hélène, elle avait les concepts et moi, je les développais. Puis après, elle le retravaillait dessus et c'était un ping-pong. Et en fait, jusqu'à présent, on a toujours essayé d'avoir le même point de vue, de se mettre d'accord sur le même point de vue. Puis en fait... Le point de vue, c'est-à-dire là où on pose la caméra ? Non, le point de vue sur l'histoire dans le scénario. Et en fait, on a... Surtout avec L'Étrange Couleur, on a commencé à travailler vraiment de manière stéréoscopique. On s'est inspiré de Satoshi Kon qui décrivait sa manière pour Millennium Actress de stéréoscopique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu mets plusieurs couches de lecture qui font que le film prend du relief au fur et à mesure que tu le vois et le revois parce que tu peux le lire de différentes manières. Et jusqu'à présent, on a essayé d'aller vers le même point et de se mettre d'accord. Et puis là, en fait, on est en train de travailler sur un nouveau projet et cette fois, on a deux points de vue différents sur l'histoire et à la place d'essayer de se mettre d'accord, on va essayer d'exploiter les deux points de vue différents. Donc, en fait, ça évolue complètement avec le temps. D'accord. Et... C'est... Vous connaissiez ce procédé ? Oui, tous. Non. 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 Oui. Non. Oui. J'ai expliqué ça. Vous n'avez pas compris ? Ah non, c'est vraiment au niveau narratif, en fait, au niveau de ce que raconte le film, et pas au niveau visuel. Oui, mais en fait, c'est vraiment... Oui, c'est pour vraiment essayer de mettre différentes couches de lecture, donc vraiment, qu'il y ait plusieurs points de vue possibles sur l'histoire, exactement comme... Donc, l'exemple de Millenium Actress est vraiment le plus fort parce que ça raconte... Bon, l'histoire... Bon, il faut voir le film, ça raconte l'histoire d'un personnage féminin. Et donc, ça raconte aussi bien sa vie qu'une tranche de l'histoire, que l'histoire du Japon, l'histoire du cinéma, enfin... Donc, il y a moyen de voir le même film, mais ça parle, en fait, de différentes choses. Voilà. Oui, ça dépend. Mais formellement, il n'y a peut-être pas cette ambition-là à la base, à la construction, à l'écriture. Après, je pense qu'il y a des films où il faut que tout soit clair et d'autres où tout soit moins clair. Je ne pense pas que tous les films ne soient pas clairs, mais voilà. Après, c'est dans la manière d'écrire que c'est comme ça, parce que Millennium Actress, quand on l'a vu, ça a été un vrai choc émotionnel, mais sur la forme de l'écriture. Et c'est vraiment... C'est un dessin animé ? Oui, tout à fait. Non, je ne pense pas. Parce que, au-delà d'être un... Oui, c'est ça, au-delà d'être un réalisateur de films d'animation, c'est surtout un super cinéaste. Mais du coup, il inspire, même dans... Du coup, c'est ça qui fait sa force, c'est qu'il peut inspirer dans différents autres arts, médiums, quoi. On va parler... Si il y a des questions, déjà, voilà. Si. Bonjour. Alors, parmi une des critiques récurrentes à votre rencontre, il y a celles qui vous accusent de ne faire que du cinéma hommage ou de l'exercice de style. Qu'est-ce que vous leur répondriez à ces critiques ? Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Peu importe. Non, mais c'est... Ce n'est pas ce qu'on fait parce que, tout simplement, on utilise les... Voilà, on utilise des codes. Donc, par exemple, dans les précédents, c'était peut-être plus le diallo. Ici, c'est peut-être plus le western ou le polar. Mais voilà, en fait, par exemple, le diallo utilise une iconographie hyper puissante avec ses personnages donc tout en noir qui tuent à l'arme blanche masquée, voilà, avec les caméras subjectives. Et c'est une espèce de... Pour nous, c'est plus des outils qui peuvent parler, qu'on peut utiliser pour construire notre sujet. Et donc, notre sujet va va être traité par ces outils-là. Après, pour raconter autre chose que... comme diallo ou quoi... Comment... Non, mais après, c'est peut-être le statut aussi de la citation ou de l'hommage dans un film. Est-ce que c'est sans le prendre comme une attaque ou comme quelque chose, mais dire comment on utilise ça, comment on se le réapproprie, comment on le fait au sien, quoi, en fait ? C'est sûr que nous, on digère à fond mais pas que les diallos, les diallis. Moi, je pense par exemple que vous êtes parenté qui fait un film qui utilise un peu le même type de procédé. En fait, tout le monde trouve que c'est génial. Du coup, je ne sais pas pourquoi les Français, ils ont ce problème avec ça. Moi, je me pose cette question. En revanche, pour répondre à monsieur sur la critique, je dirais quand même que vous utilisez des bandes originales qui ont déjà été utilisées. Donc, peut-être que là, du coup, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Alors, pour les musiques, c'est tout simplement parce qu'elles nous ont inspirées vraiment. Elles nous ont inspirées avant même l'écriture du scénario parce qu'elles nous ont inspirées les idées du scénario. Et donc, leur sonorité, leur rythme, tout ça, ça nous a donné les idées. Tout simplement, ça a construit l'histoire et du coup, c'est compliqué ensuite d'imaginer une autre musique sur ces séquences-là qui ont été vraiment insufflées par le rythme et les sons de ces musiques-là. Après, on aime bien, en plus, que ces enregistrements de cette époque-là, c'était une manière d'enregistrer particulière, cheap, aujourd'hui, mais voilà, exactement. Exactement, c'est pour ça qu'on utilise aussi le Super 16 pour avoir le grain. Et voilà, nous, ça fait partie du coup, ensuite du film. On a du mal à s'en défaire et ça nous a posé des problèmes, d'ailleurs. non, logiquement, on ne se laisse pas de porte ouverte. Après, sur l'étrange couleur, il y avait des musiques qui ne marchaient pas et donc, du coup, on a changé. Mais sinon, non, il n'y a pas de porte ouverte. Si ça fonctionne, si on voit que la musique ne fonctionne pas, on ne va pas rester avec malgré tout. Mais si ça fonctionne, c'est dur. Ah, pour le futur. En fait, le problème qui se passe, c'est qu'on a besoin de ces musiques en amont avant d'écrire et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il faudrait, c'est que, comme elles inspirent, il faut les avoir avant, avant d'écrire. C'est ça qui est le plus compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vous ayez des musiques pour vous inspirer à l'écriture et qu'après, elles ne reviennent pas dans vos films ? Non, en général, celles qui nous ont inspirées vont dans le film. Il faut qu'elles restent dans le film. Oui. En général, oui, vraiment. Oui, oui. Donc, il faut entendre les choses à leur contemporaine. On va parler de notre fameux coffret, Blu-ray DVD, et du film. On aurait pu parler longtemps d'Amer, longtemps de l'étrange couleur des larmes de ton corps. Donc, peut-être la genèse du projet, d'où vous est venue cette histoire, peut-être parler du polar de Jean-Patrick Manchette et tout ça, en quelques mots. Alors, en quelques mots, ça remonte à... Donc, il y a très longtemps, j'ai travaillé dans une librairie et j'ai découvert Manchette parce qu'il sortait une intégrale. Jean-Patrick Manchette qui a écrit... Il y avait une intégrale et donc... Voilà, j'avais découvert justement Jean-Patrick Manchette et le néo-polar. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait énormément de points en commun entre sa manière d'écrire et puis notre démarche aussi. Donc, avec justement ses manières d'écrire très comportementalistes où les personnages existaient par leurs actions et n'étaient pas par un espèce de background psychologique et tout ça. Et donc, ça, c'était vraiment dans notre démarche d'essayer de faire exister pareil, les personnages parce qu'ils sont, parce qu'ils font. Et en plus de ça, c'était un grand fan avec Jean-Pierre Bastide. ce sont des fans de western et donc, on retrouve beaucoup dans le roman le western et puis le polar. Et donc, du coup, moi, ça m'a super inspirée. Moi, j'avais vachement envie de faire un western à l'époque et donc, j'avais dit à Bruno, lis-le, ce serait super. On n'était pas du tout pour faire des adaptations a priori, mais là, je dis tiens, il y a peut-être moyen, il y a vraiment quelque chose, on est un peu sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il y a moyen. Et voilà. Et donc, du coup, Bruno a lu le livre. J'ai beaucoup aimé le livre, voilà, il se lit très vite et c'était vraiment un condensé d'action et qui évoquait effectivement beaucoup le western italien. Et après, moi, j'avais plus d'appréhension parce que la narration était très différente de ce qu'on avait fait par rapport à, quoi, avant et puis on changeait complètement d'univers. Mais en même temps, on était arrivé un peu au bout de notre collaboration après L'étrange couleur des larmes de ton corps où on ne pouvait plus parler d'un sujet personnel parce que on se... J'ai l'impression que vous répétez... Non, on ne se supportait plus. Il y a deux cas. C'est pas un truc de se répéter, c'est un truc de se supporter. Et du coup, le fait de partir sur un matériau donc neutre, ça nous a permis de recommuniquer, d'essayer de ne pas de refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait sur les films précédents, d'essayer de corriger les erreurs si on voulait continuer à travailler ensemble et à vivre ensemble. D'accord, OK. Juste, on va montrer peut-être un petit... Alors, j'étais incapable de sélectionner un extrait du film donc ça sera un extrait aléatoire. Je me suis dit pourquoi pas celui-là, pourquoi pas celui-là. J'avais une liste de 10 extraits donc je me suis dit bon, voilà. Au niveau du casting, qu'est-ce que... parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose, des gueules très précises et tout ça. comment vous travaillez, comment est-ce que vous avez trouvé... Il y a Bernie Bonvoisin qui joue dedans, j'ai oublié les noms... Elina Lohansson, voilà, qu'on avait vu chez Grandrieux, chez Berdard Mandicot, ouais. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce qu'à l'écriture, déjà, il y a déjà ces visages qui apparaissent ou pas du tout ? Ou... Vas-y. Non, pas du tout. En fait, on avait des images de personnes qui n'existaient pas dans notre tête quand on lisait le livre et puis après, on est parti sur un casting théorique qui était... D'abord, on pensait à une danseuse belge qui s'appelle Michelle Noiret pour le rôle de Luce. Puis après, on a pensé à Dominique Troyes qui... Son pseudo, c'est Marilyn Jess, c'était une actrice de film porno dans les années fin 70, 70, début 80. Désolé. Oui, on vient de Bruxelles. La Belgique. Ben oui. C'est ça, c'est ça. Et... Et voilà. Il ne faut pas vous laisser faire comme ça. Ben non, vous savez, vous savez, on est habitués. Et donc, oui, en fait, on était parti sur un casting théorique où pour Luce, on imaginait Marilyn Jess et pour Max Bernier, on imaginait Gérard Kikoin qui est un réalisateur de cinéma porno. de cinéma porno. Exact. Et parce que pour nous, voilà, il y avait un lien entre ces artistes qui ont changé la société, qui ont cassé des tabous et tout ça, et qui est dans le livre, et les gens qui ont participé au cinéma porno, à l'émergence du cinéma porno en France. Et donc, on est parti sur cette base-là qui était totalement théorique. Puis après, on commençait à rencontrer les Rhinos, les Brise-Orgueil et tout le monde. Ben, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était vraiment, c'était pas en fait les deux personnages principaux, même si c'est deux personnages centraux, Luce et Max Bernier, mais qui faisaient partie d'une constellation de personnages et qui avait, quoi le plus important, c'était les interactions entre chacun d'eux. Et donc, du coup, on a quitté cette ligne théorique et pendant un an, on a rencontré plein de personnes. Et au fur et à mesure, à chaque fois, on leur faisait jouer à tous la même séquence, mais seuls. Et après, on montait les champs contre champs des gens qui ne se sont pas vus pour voir comment ça se mélangeait et ça s'est construit comme ça, sur une année. D'accord. Il n'y a pas eu de point d'interrogation ou de gros doutes ou tout ça ? Ça s'est imbriqué comme ça ? Ça s'est associé d'une manière assez évidente et fluide. C'est fait naturellement. Les gros doutes, c'était plutôt sur le décor où on avait un peu peur parce que pour nous, le décor était le personnage principal. Et vous avez tourné en Corse. Ah oui, d'accord. L'action est censée se dérouler en... Dans le Gard. Voilà, c'est ça. Dans le livre. Oui, dans le livre. Et donc, du coup, on est allé là où... En fait, ils sont deux écrivains. Il y a Jean-Pierre Bastide qui disait qu'il avait écrit le livre à un endroit et Doug Edelagne, qui est le fils de Manchette, disait qu'ils avaient écrit le livre dans un autre endroit. Donc, il y avait déjà deux endroits qui étaient différents. Et donc, on est allé à celui qui était vraiment dans le Gard et qui semblait être le plus probant. Et en fait, ça n'avait rien à voir. Il y avait tous les éléments mais qui n'étaient pas à la bonne place. Et voilà. Du coup, après, on est parti sur autre chose. Et la Corse, tout était à sa place. la topographie était différente. Mais c'est un des seuls décors. Il y en avait un autre en Sicile qu'on avait vu où il y avait la mer. Et du coup, la mer, ça donnait un gain vraiment au niveau de l'image énorme. Et tout ce qu'on voyait, c'était assez répétitif. C'était gris sur gris. Et là, tout d'un coup, au niveau de la pluralité des points de vue, c'était super riche. Et donc, on se disait qu'il fallait tenir une heure et demie dans le même décor et que celui-là avait toutes les qualités. Après, c'était un choix difficile pour la production puisque c'était un lieu qui n'était pas accessible et qu'il a fallu amener tout par hélicoptère. Ah oui, d'accord. Mais voilà, après, visuellement, c'était le meilleur. il fallait marcher, faire de la randonnée tous les matins, monter en haut de la colline. Donc, toute l'équipe a eu une demi-heure de randonnée le matin et puis le soir, on redescendait. Mais c'était chouette parce que ça nous a donné de l'énergie, en fait. C'était bien. On voit un extrait de cinq minutes et puis après, si vous avez des questions, profitez-en. C'est vraiment passé tout ça pendant qu'on a remède. Oui, oui. Donc surtout, ne bougez pas, sous aucun prétexte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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